8 proverbes, thèmes, or 1. Sans parler, l'or prouve tout. Proverbe grec Ce proverbe grec, sans parler, l'or prouve tout, signifie que parfois, les actions et les faits sont plus éloquents que les paroles. En d'autres termes, il suggère que les actions et les résultats concrets sont souvent plus convaincants que de simples paroles ou promesses. L'or, souvent associé à la richesse et à la valeur, peut être un symbole de preuves solides et indéniables. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de la démonstration concrète et de la réalisation des actes plutôt que de se contenter de discours vides. 2. L'or est caché profondément dans la montagne et la boue est sur le chemin. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que les choses précieuses et de grande valeur sont souvent cachées ou difficiles à obtenir, alors que les choses moins importantes ou négatives sont plus faciles à trouver ou à vivre. En d'autres termes, il suggère que les véritables trésors et richesses nécessitent souvent un effort important pour être découverts, tandis que les obstacles et les difficultés sont souvent plus évidents et plus faciles à rencontrer. 3. Une clé d'or ouvre toutes les portes Proverbe allemand Ce proverbe allemand, une clé d'or ouvre toutes les portes, signifie que posséder une compétence, une qualité ou un avantage particulier peut vous permettre d'accéder à de nombreuses opportunités ou de résoudre divers problèmes. Cela souligne l'importance d'avoir un atout précieux qui peut vous aider à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs. En d'autres termes, il met en avant le pouvoir et la valeur d'une ressource unique qui peut vous ouvrir de nombreuses portes. 4. Le métier a un pavé d'or Proverbe allemand Ce proverbe allemand, le métier a un pavé d'or, signifie que chaque profession a ses avantages et ses opportunités, même si elles ne sont pas toujours évidentes au premier abord. En d'autres termes, il suggère que chaque métier a ses propres richesses et mérites, et qu'il est important de reconnaître la valeur de son travail, même s'il peut sembler difficile ou peu gratifiant parfois. 5. L'or posé sur l'acier ramollit ce dernier Proverbe perçant Ce proverbe perçant, l'or posé sur l'acier ramollit ce dernier, signifie que la proximité avec quelque chose de précieux ou de noble peut influencer et améliorer une personne ou une chose moins noble. En d'autres termes, le contact avec des personnes ou des choses de grande valeur peut avoir un effet positif sur nous, en nous aidant à nous améliorer et à devenir meilleurs. Cela souligne l'importance de s'entourer de personnes et de choses de qualité pour progresser et s'élever. 6. Devant mule chargée d'or, tout château ouvre ses portes Proverbe russe Ce proverbe russe, « Devant mule chargée d'or, tout château ouvre ses portes », signifie que l'argent a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes et de résoudre tous les problèmes. En d'autres termes, lorsque quelqu'un a de l'argent ou des richesses, il peut obtenir ce qu'il veut et accéder à des endroits ou des opportunités qui lui seraient normalement fermées. L'argent est souvent vu comme un moyen d'accéder à des privilèges ou de résoudre des difficultés. 7. L'or ne vaut que par son emploi Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la vraie valeur de l'or réside dans la façon dont il est utilisé ou investi. En d'autres termes, posséder de l'or en soi n'est pas suffisant pour en tirer des bénéfices, il faut savoir comment l'utiliser de manière judicieuse pour en tirer le meilleur parti. Cela met en avant l'idée que la richesse matérielle n'a de valeur que si elle est mise à profit de manière intelligente et productive. 8. Ne passe pas toute ta vie à ne ramasser que de l'or Proverbe oriental Ce proverbe oriental « ne passe pas toute ta vie à ne ramasser que de l'or » signifie qu'il est important de ne pas se concentrer uniquement sur la recherche de richesse matérielle au détriment d'autres aspects de la vie. Il met en avant l'idée qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre la quête de richesse matérielle et le développement d'autres aspects de sa vie tels que les relations personnelles, la santé, le bonheur intérieur, etc. En somme, il nous invite à ne pas sacrifier notre bien-être global pour la seule poursuite de la richesse matérielle. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !